bonjour les amis là aujourd'hui je veux faire le thé à la montre il y en a beaucoup de clients qui me demandent comment faire le thé bon pour commencer la première chose c'est l'eau que vous voyez là il est vraiment trop chaud voilà il faut vraiment qu'il soit trop chaud il faut le thé hier sinon les personnes par exemple là ça prend vraiment jusqu'à cette petite verre là c'est pour deux personnes il a à peu près pour quatre personnes si on fait des verres comme ça après il faut des graines voyez c'est des graines moi j'adore ce thé là avec jasmine là franchement j'aime bien plus important c'est aussi c'est la menthe c'est très très bon et de sucre moi là ce que je veux faire c'est ma façon c'est il y a beaucoup de façons pour le faire mais là c'est ma façon qu'on fait la première chose mon brusque que j'aime vraiment fort je mets quatre cuillères voilà comme ça quatre grands cuillères plus important aussi pour mettre de l'eau vraiment c'est quand le mélanger laisse le vraiment il faut laisser quelques secondes voilà après c'est comme on lave le thé comme ça ne sera pas amer après on va le verser c'est comme on lave le thé les graines du thé qui finit après on va passer pour le sucre jusqu'à cinquantières je fais à peu près 14 petits carottes sucre là je l'ai préparé je vais le mettre directement voilà le net il met directement de l'eau et le chauffe dans la caisse vraiment très doux après il ajoute la menthe moi je préfère la menthe je le prends et je mets directement parce que j'essaie de travailler avec son concernant là c'est la menthe de mon jardin dans un petit coin de jardin je n'ai pas un grand jardin là pour un peu cette information quand on coupe la menthe qu'on achète on coupe comme ça voilà comme ça ces petits tiges là on peut le mettre en un petit coin de jardin et ça va pousser de la menthe c'est ce que j'ai fait là ça voudrait je ne vais pas jeter je vais mettre et ça va pousser voilà après j'ajoute de l'eau vous voyez la vapeur elle fera bon l'eau devrait être vraiment trop trop chaud et voilà hop après j'allume et je laisse voilà voilà mais il faut vraiment bien baisser il faut les baisser vraiment doucement voilà je vais faire entrer jusqu'à ce qu'il y aura des bulles qui montent vous voyez vous voyez comment il y a des bulles que ça commence il faut attendre que ça se remplit des bulles après fois éteint et mélanger deux trois fois et voilà elle est prête pour boire l'enjeu pour que le sucre ça se mélange mais le sucre selon le goût et selon il y en a qui aiment sucre moi j'ai par exemple sucré il y en a qui aiment moins de sucre ça dépend du goût de personne comment il veut le sucre il y en a qui prend cuillère et commence doucement pour faire le sucre en bas mais il faut pas trop mélanger parce que quand tu mélanges le goût de thé ça change c'est doucement en bas si vous voulez mais c'est la meilleure c'est que tu verses deux trois fois et le thé est le fait voilà je vais voir là la façon de faire elle fait vraiment bien le thé hop ça sent déjà la menthe ça sent super bon et voilà un thé marocain à la menthe si vous aimez vous pouvez partager la vidéo comme ça il y aura plus fou qu'ils vont faire parce que il y en a beaucoup qui me demandent pour le thé à la menthe voilà c'est facile à faire et vous pouvez faire vous même à la maison voilà merci au revoir